Je m'appelle Diane Dupré-Latour, je suis maire de famille, j'ai quatre enfants. J'ai décidé de créer Les Petites Cantines avec Étienne Touvenot il y a un peu plus de cinq ans. C'était après un accident de la vie, je venais de perdre mon conjoint dans un accident de voiture. Je venais de vivre aussi une expérience incroyable d'entraide à l'échelle de mon quartier, de mon voisinage. Et ça m'a donné envie de quitter mon job de journaliste dans la presse économique pour me lancer dans un projet qui soit un projet de proximité. C'est ça que je recherchais en fait, c'était de la proximité. Et c'est presque un hasard si je suis arrivée sur le champ de l'innovation sociale. Avec Étienne, on a eu l'idée et l'envie de monter un réseau de cantines de quartiers. Ça ressemble en fait à une salle à manger, mais deux quartiers, un peu comme une table d'hôtes. Ceux qui veulent peuvent venir faire la cuisine avec nous, c'est un moment de rencontre, de lien social. Et c'est aussi un moment pour prendre soin de soi parce qu'on cuisine des produits qui sont bio, locaux, en circuit court. Et ensuite, une des spécificités du modèle, c'est que le repas est à prix libre. C'est-à-dire, nous, on explique que ce repas nous coûte 12,50 € si on met bout à bout toutes les charges de la cantine, le loyer, le salaire, le coût matière, etc. Mais chacun donne ce qu'il veut. Il y a des gens qui donnent beaucoup plus que 12,50 €, des gens qui donnent beaucoup moins. Et au final, ça s'équilibre. On s'est beaucoup creusé la tête sur le modèle des petites cantines. C'est un stagiaire qui nous a donné l'idée du prix libre. On n'arrivait pas à la quadrature du cercle, d'avoir à la fois un repas équilibré visant l'autofinancement. On est une association où on vise l'autofinancement, c'est-à-dire de fonctionner sans subvention, sans que le prix soit un frein pour accueillir un public très mélangé. Quand Nicolas nous a dit, mais essayez le prix libre, au pire, ça marche. Au début, je lui ai ri au nez parce que je me suis dit, moi, je ne vais pas voir des mécènes pour financer les investissements de la cantine en leur disant, une fois que la cantine sera ouverte, tout sera financé par la contribution libre et chacun donnera ce qu'il voudra. On a fait un saut dans la confiance et en fait, c'était justement ce qu'on recherchait comme impact social. Chaque jour, on relance le dé de savoir est-ce qu'à la fin du repas, on aura couvert toutes les charges de la journée. On se met dans une situation de grande vulnérabilité. Ce n'est pas quelque chose qui est très confortable à vivre. En revanche, c'est complètement en accord avec le projet de société qui se vit au sein des petites cantines. C'est-à-dire, ce n'est pas juste se mettre à table les uns avec les autres, c'est dire, et si, on fondait la société sur autre chose, sur la qualité de relation et sur la confiance qu'on se fait les uns aux autres. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un champ à explorer sur la révolution du don. On peut l'appeler le champ de la gratuité. Moi, je l'appelle plus volontiers le champ du don et du contre-don. On ne dit pas aux gens, vous payez ce que vous voulez. On leur dit, vous donnez ce que vous voulez. Et l'adhésion au réseau est elle aussi fondée sur le prix libre. Pour que ça marche, il faut être très transparent sur la structure de coût. Un prix libre n'est pas vraiment libre si les gens n'ont pas l'info. Combien ça coûte ? Aujourd'hui, avec l'Etat-providence, on a souvent accès librement à des services de très grande qualité, sans exactement savoir combien ça coûte. Là, on responsabilise les convives en leur disant, voilà le coût des choses. Voilà le coût de la vie. Ensuite, on va les aider à conscientiser la valeur perçue. Et en fait, ça, c'est un muscle qu'on n'active plus. Parce que dans l'économie de marché, on n'est plus habitué à conscientiser la valeur perçue. On donne un prix à tout, mais en fait, de valeur à plus grand chose. Ce qui est en jeu dans l'économie de marché, c'est plutôt la notion de désir. Si on veut replacer l'économie au service de la relation, il faut qu'on réapprenne tous à faire ça. Parce que sinon, on se retrouve face à une économie qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous renvoie à nos désirs, à nos frustrations, à nos faux besoins, au lieu d'être une économie de la relation qui nous relie les uns aux autres. Je pense que je ne suis pas la même que quand j'ai démarré ce projet. Ça m'a apporté de la gratitude, ça m'a apporté peut-être un peu de patience, ça m'a apporté peut-être un rapport au temps un petit peu différent.